C'est un jour de fête pour la famille royale britannique. En effet ce 22 juillet 2022, le prince Georges célèbre ses 9 ans. L'occasion de faire un petit tour de ses looks les plus craquants. Ce 22 juillet 2022 est une date importante pour la famille royale britannique. En effet, le prince Georges va célébrer ses 9 ans. L'occasion de revenir sur ses looks les plus craquants, lui qui en fait voir de toutes les couleurs à ses parents. Et dès tout petit, le fils aîné du prince William a été vêtu des plus belles tenues. Que ce soit en petit short bleu et t-shirt, en pull rouge et short rose, tout lui va à ravir. Parfois même, le prince Georges est habillé de la même manière que son père, ce qui le rend encore plus craquant. En voyage officiel, en Australie ou encore au Canada, le prince Georges affiche toujours des petits looks audacieux. En 2016, alors que toute la petite famille participait au défilé de la Royal International Air Tattoo, le petit garçon portait fièrement un casque anti-bruit sur les oreilles. Vêtu d'un polo blanc et d'un pantalon noir, il paraît déjà bien grand. Mais les clichés les plus craquants sont tout de même se partager avec sa sœur. Toujours plein de malice, le prince Georges n'hésite pas à faire des grimaces, même lorsqu'il se trouve aux côtés de la reine Elisabeth II. Le prince Georges aurait dû s'appeler Alexandre. Ce nouvel anniversaire est également un jour de fête pour les parents du prince Georges. En effet, pour Kate Middleton et le prince William, le 22 juillet 2013, leur vie a profondément changé. Mais selon l'experte royale Cathy Nicole, le fils aîné de la fratrie n'aurait pas dû se prénommer ainsi. En effet, sa maman avait eu un vrai coup de cœur pour un autre prénom, Kate sentait que c'était un garçon et elle avait un coup de cœur pour le prénom d'Alexandre. Bien que Kate ait apparemment soupçonné qu'il s'agissait d'un garçon et jetait son dévolu sur le nom d'Alexandre, ils n'avaient pas encore décidé comment appeler leur premier-né. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada